Chers visionnaires, bonjour. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 7 clés pour réussir dans la vie. Je vais partager avec toi ici le secret, t'as dit, que de la réussite. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneur d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprendre en investissement qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissement massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Et créer la chaîne aussi, c'est enfin de te partager mes assises, c'est un business, te partager mon machete, enfin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole, sur des spéculations telles que le poivre du Camoun, comme nous l'appelons appelé poivre de Pindia, qui a reçu son label d'indications géographiques protégées en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du rissiné de l'eau, comme nous l'appelons appelés Arpi ou Soanjansan. La culture d'Agassinia Kula, comme nous l'appelons appelés Bita Kula, soit précisément, avec pour finalité de créer une marque sophistique comme moi, dont je me mettrais sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner, en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, enfin ne pas manquer plus de vidéos business que je vais mettre sur la chaîne, enfin t'aider. Si tu as des affaires aussi, je te dis merci. Donc, comme je te l'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est les 7 clés pour tout réussir dans la vie. Donc, le but est ici de te partager les stratégies, de partager la stratégie ou le mindset qu'il faudrait avoir si tu veux tout réussir dans la vie. Je dis peu importe ce que tu n'entends pas réussir ici. Et que la réussite est sur plusieurs formes, peut-être sur le plan académique, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan des finances, sur le plan entrepreneurial, sur le plan, je veux dire, des finances, peu importe ce que tu n'entends pas réussir ici. C'est la stratégie, je ne vais pas t'arrêter, les stratégies que tu pourras mettre en place, les 7 clés que tu pourras mettre en place, afin de connaître le succès, peu importe ce que tu n'entends pas, nous sommes ici sur une chaîne business, donc on va peut-être plus un peu parler des stratégies, des business, mais je dis encore peu importe ici, c'est toi qui définis ton sens de la réussite, mais le canevas tel que parait est la même. Donc, la première clé, la première clé à mettre en place, c'est de se poser les bonnes questions. se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que, je dis à la première clé, on pourra peut-être faire toute la vidéo, peu importe ce que tu entends ici par réussite, avant de vouloir commencer, il faudrait que tu te poses les bonnes questions. C'est-à-dire quoi ? Sur ta personne, qui tu es, quelle est la personne que tu veux devenir ? Quelle est la personne, où est-ce que tu vas et quelle est la personne que tu veux devenir ? Tu dois te poser la bonne question sur le business, si c'est le business que tu veux faire. Si c'est sur la santé, peu importe le domaine sur lequel tu vas choisir, tu dois te poser la bonne question. Pourquoi est-ce que tu veux faire ces choses-là ? Pourquoi est-ce que tu veux te lancer, par exemple, en business ? As-tu la connaissance sur le domaine sur lequel tu veux te lancer ? As-tu la connaissance sur le business ? On va rester ici sur le business. As-tu la connaissance sur le business sur lequel tu veux te lancer ? Si tu n'as pas la connaissance, tu vas chercher la connaissance. La connaissance, aujourd'hui, ça peut être à travers, t'as dit qu'il y a un livre, tu vas lire le livre, ça peut être à travers une formation, tu vas te former. Aujourd'hui, il y a pas mal de centres de formation. Tu dois te poser la question sur la viabilité du business. Est-ce que le business, c'est un business qui est rentable ? Est-ce que c'est un business qui est demandé, t'as dit que par le marché ? Est-ce que l'environnement sur lequel tu veux lancer le business, c'est propice ? Tu vois que rien qu'à cette question-là, on peut faire la vidéo. Donc, c'est autant de questions comme ça que tu vas te poser. Quel est le mentor que tu auras ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà réussi sur le domaine ? S'il y a des personnes qui ont réussi sur le domaine, tu vas, que tu t'approches auprès de ces personnes-là. Tu peux te dire que, voilà, solliciter ces personnes-là comme des mentors. Tu vas auprès des experts. Tu vas auprès de tes pairs. Les pairs, ici, c'est les personnes qui ont réussi sur le domaine. Donc, rien qu'à la première clé, se poser la bonne question, c'est déterminant pour la réussite de ton projet, de ton business. Ou peu importe ce que tu entends ici par réussite, c'est très déterminant pour la réussite de ce que tu vas vouloir entreprendre. Donc, la première clé, se poser la bonne question. Beaucoup de personnes échouent parce que, généralement, elles ne se posent pas les bonnes questions. Elles se lancent comme ça, t'as dit que, des fois, par suivisme. Elles se lancent comme ça parce qu'elles ont été influencées par le choix, t'as dit que des personnes, des X ou Y. Elles se lancent sur une aventure sans s'être posé des bonnes questions. Donc, je suis resté exprès, là, longtemps, sur la première clé parce que la première clé est déterminante. La deuxième clé, c'est le travail. Une fois que tu t'es rassuré, dès que tu t'es posé des bonnes questions, une fois que tu es allé chercher la connaissance, quelqu'un t'a la connaissance, une fois que tu t'es rassuré du marché, que le marché est via, ton business est viable, tu te mets au travail. Il faut travailler. Il faut savoir que c'est derrière, et que si tu veux obtenir, si tu veux réussir, et pas et pas de ce que tu entends par réussite, il faudrait que tu te mettes au travail. La troisième clé, c'est l'engagement. Donc, une fois où tu t'es mis au travail, donc, notre travail, c'est quoi ? C'est passer à l'action. Une fois que tu passes à l'action, c'est l'engagement. Engagement, engagement, engagement. J'entends ici par engagement, la détermination. Tu te dois d'être engagé, t'as dit qu'à 200% sur ton projet. La quatrième clé, c'est l'authenticité. Tu te dois d'être authentique. Peu importe ce que tu auras choisi comme business ou comme, c'est pas comme mission, il faudrait que tu sois authentique. Évite de vouloir, t'as dit que voilà, ressembler à X ou Y. Garde ta part d'authenticité. Les personnes, les clients, aujourd'hui, les gens, on est en cas d'authenticité. On sait quand c'est faux. Ne sois pas dans le paraître. Ne sois pas la faire semblant. Ne sois pas la vouloir ressembler à l'autre. Garde ta part d'authenticité. Garde ton charme. C'est ça qui va faire la différence. Cinquième clé, la persévérance. Je vais t'inviter ici à être persévérant. Tout ce que je suis en train de te dire ici, peu importe ce que tu auras choisi comme mission, je vais te dire, les choses n'ont pas se fait comme ça, des claquements de doigts. Tu connaîtras, t'as dit que les moments, les temps, les challenges, tu connaîtras les difficultés, mais je vais te dire, sois patient, sois persévérant. Sois vraiment persévérant. Sixième clé, c'est la patience. Je te dis, il faut vraiment être la patience. La patience, c'est vraiment l'élément aussi déterminant tel que pour la réussite. Si beaucoup ne réussissent pas aujourd'hui, c'est parce que les personnes sont pressées, les personnes sont impatientes, les personnes veulent briller tout de suite, les personnes veulent gagner de l'argent rapidement. Mais la clé de la réussite, la clé de toute réussite, la clé de tout succès, c'est la patience. C'est la patience parce que là-dessus, tu connaîtras, t'as dit que les moments difficiles, des fois, t'as dit que c'est difficile, c'est ton pourquoi, c'est la première clé où je te dis que je te pose les bonnes questions, c'est ton pourquoi qui va te maintenir. Quand tu sois dans un moment de challenge, il faut que tu te rappelles du pourquoi, pourquoi est-ce que tu veux te lancer, pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur ce projet-là, pourquoi est-ce que tu veux observer la réussite, quel est le sens que tu veux donner à ta vie, quel est le sens que cette réussite-là va apporter à ta vie. C'est pour ça que je dis en amont, quand on commençait, qu'il est important de bien se poser des bonnes questions. Donc, pendant que tu connaîtras les moments difficiles, il faudra te remémorer pourquoi est-ce que tu t'es engagé. Et c'est ton pourquoi qui va t'amener à être patient ou patiente. La septième clé, c'est le courage. Ah oui, le courage maintenant, c'est la couronne, c'est ça qui détermine, c'est ça vraiment. C'est ça le secret des personnes qui réussissent. Le secret des personnes qui réussissent, c'est qu'elles sont courageuses. Parce que le courage va t'amener à te faire poser, il va te falloir du courage pour te poser des bonnes questions. Il va te falloir le courage pour que tu passes à l'action, que tu te mettes au travail. Il va te falloir le courage d'être engagé et d'être déterminé à 200%. Il va te falloir le courage d'être authentique. Il va te falloir du courage pour être persévérant ou persévérante. Il va te falloir du courage pour être patient ou patiente. Donc tu vois que c'est le courage, le secret des personnes qui réussissent, c'est parce qu'elles sont courageuses. Elles sont déterminées. Elles sont disciplinées. Voilà ce que j'avais à partager sur les sept clés pour tout réussir dans la vie. C'est ce que j'avais à partager aussi sur le secret des personnes qui réussissent. Donc applique ça, t'as dit que sur tout ce que tu vas vouloir entreprendre, tu verras que la réussite ne sera pas un secret pour toi. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que t'as aimé. J'espère que t'as appris quelque chose. Si tu as aimé, je me laisse un like. Je te laisse un commentaire, je me ferai plaisir à lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces idées. les stratégies de réussite. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, la richesse. Une fois que tu as toutes ces informations, tu as pris tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je sais, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.